Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a gagné ? Il y a quelqu'un qui a gagné, oui, chez vous. 73 millions d'euros. Ah bah ça c'est bien. C'est donc ici, chez ce buraliste strasbourgeois, que le fameux ticket de 73 millions d'euros a été validé. Mais le regagnant, après le tirage des bons numéros, ne s'en est pas rendu compte. C'est plus d'un mois après, lors du contrôle de son ticket, qu'il découvre qu'il a gagné quelque chose, mais certainement pas le gros lot. C'est quelqu'un qui a pris un abonnement de 5 semaines et qui a attendu la fin de l'abonnement pour se présenter. Je ne sais pas pourquoi, il pensait qu'il avait gagné seulement 5 000 et non pas 73, il a dû ne pas bien regarder les chiffres. Résultat, son buraliste l'aiguille alors vers le centre de paiement de la Française des Jeux le plus proche. Car lui non plus ne sait pas combien son client a gagné. Le ticket de 73 millions d'euros toujours en poche, le joueur reste persuadé qu'il vient récupérer une somme de quelques milliers d'euros et surtout pas le plus gros jackpot de la Française des Jeux en 2014. Pour lui ce lot avait été encaissé depuis longtemps et il n'a pas pensé un seul instant que c'était lui qui gagnait une somme pareille. Donc il est de surprise en surprise, je pense qu'il n'a pas réalisé même en sortant d'ici à quel point sa vie allait changer. Une vie qui a basculé en quelques secondes, le chanceux avec les 73 millions d'euros devient ainsi la 500ème fortune de France. Une nouvelle vie qui s'est jouée à trois semaines près car au terme du délai accordé aux gagnants pour se faire connaître, l'heureux millionnaire qui s'ignorait aurait pu tout perdre.